est-ce que vous vous souvenez de l'urban cruiser sorti en 2009 non et bien comme tout le monde en fait ça a été un échec retentissant pour toyota en plus pour une première incursion dans la catégorie des suv urbains mais aujourd'hui le constructeur japonais retente sa chance avec le yaris cross qui dispose non seulement des qualités pour réussir sur le papier lui mais aussi pour peut-être devenir le leader de son segment nous sommes venus l'essayer dans la région de bruxelles en belgique comme son nom le laisse imaginer le toyota yaris cross reprend la plateforme gab et la fiche technique de la yaris et déclare son indépendance en matière de design qui en font plus un mini rav4 la ligne compacte rabelé et haute sur pattes avec des portes à arrière incliné et un regard qui semble faire un clin d'oeil à la mirail une personnalité marquée qui lui permet de se distinguer dans le segment par contre la planche de bord est quasiment un copie collée de celle de la yaris ce qui est pas terrible pour l'originalité surtout que l'ensemble est très classique et plutôt sombre mais c'est une excellente nouvelle pour les aspects pratiques puisqu'on a des rangements un peu partout et que l'ergonomie est particulièrement bien étudié sans parler de la finition et du choix des matériaux d'excellente facture en matière d'équipement le yaris cross peut bénéficier d'un stationnement automatisé d'un affichage tête haute et d'un écran central allant jusqu'à 9 pouces mais la grosse nouveauté est de pouvoir bénéficier d'une carte sim 4g sans abonnement pendant quatre ans et permettant non seulement d'accéder à une longue liste d'applications connectées permettant notamment de trouver une place ou de payer son plein d'essence à l'avance mais aussi de se connecter sur la voiture à distance pour activer des fonctions comme la climatisation jusqu'ici que des bonnes nouvelles mais le tableau se termine un peu en matière d'habitabilité puisque le yaris cross reprend au millimètre près l'empattement de la yaris ce qui signifie que les passagers arrière disposent d'une place aux genoux qui peut être considérée comme acceptable dans une citadine mais qui est clairement insuffisante dans un SUV de 4,18 m surtout que la place au niveau de la tête est aussi comptée c'est mieux par contre en matière de volume de coffre puisqu'il atteint jusqu'à 400 litres quel dommage au final que à l'instar de certains de ses concurrents Renault capture en tête on ne puisse pas avoir de banquette arrière coulissante pour ménager la chèvre et le chou sous le capot le yaris cross embarque exactement la même configuration hybride que la yaris résultat de plus de deux décennies d'expérience dans le domaine côté thermique on retrouve donc un 3 cylindres 1,5 litres au rendement thermique exceptionnel associé à une paire de moteurs électriques un premier servant de générateur rechargeant la petite batterie et un second se chargeant de la vidée pour participer à la traction l'ensemble produit 116 chevaux transmis aux roues avant via une boîte icvt dans la grande tradition de la marque mais la grosse nouveauté technique c'est la possibilité d'avoir une transmission intégrale comme sur notre modèle d'essai qui ajoute un autre moteur électrique qui envoie jusqu'à 50 newton mètres au roue arrière pas de quoi crapahuter avec les ponts croisés comme sur un land cruiser mais juste ce qu'il faut pour garantir une motricité optimale que ce soit en accélération ou en courbe tout en pouvant déconnecter l'ensemble à vitesse stabilisée et en ligne droite pour préserver la consommation et cette dernière dans la grande tradition toyota est parfaitement maîtrisée puisque nous avons enregistré le chiffre remarquable de 4,5 litres de moyenne au terme de notre essai l'agrément est sinon bien présent avec l'accélération tout ce qu'il ya de plus satisfaisante quel que soit le profil de la route des transitions électriques thermiques transparentes et un dynamisme étonnant grâce à une direction précise et des suspensions affermies de 30% pour compenser les 25 mm de garde au sol supplémentaire par rapport à la yaris pas de roulis donc et un plaisir de conduite certain mais c'est un petit peu aux dépens du confort surtout si vous avez les jantes de 18 pouces est ce que toyota tient ici un nouveau best-seller le yaris cross on a en tout cas tous les ingrédients jusqu'à ses tarifs démarrant à 25500 euros ce qui est 1500 à 2000 euros moins cher que ses deux concurrents principaux que sont les versions hybrides du hyundai kona et du renault capture de l'aise de l'allée de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture Merci.